Europe 1, il est 22h17, c'est l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez l'un des chefs de file des socialistes frondeurs. Bonsoir Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire. On va parler bien sûr du climat social, d'Air France, du projet de budget 2016. Mais d'abord, dites-moi, comment ça va, vous, les frondeurs, depuis le rouleau compresseur de la motion combat d'hélice qui vous est passé dessus au Congrès de Reims, avec le soutien de Martine Aubry, le collectif budgétaire qui a été voté sans tenir compte vraiment de vos remarques, sans parler de la loi Macron qui agace une bonne partie de l'aile gauche du PS. Vous en êtes où ? Est-ce que vous existez encore politiquement ? La preuve, c'est que vous m'invitez ce soir. On est là, on défend nos convictions, on défend l'idée qu'on se fait d'une certaine fidélité non seulement à nos valeurs fondamentales de socialistes, mais aussi à la parole donnée à nos électeurs. Donc je pense qu'il est utile que nous continuions à nous exprimer, c'est ce que nous faisons. Alors vous l'avez entendu dans le journal, le climat social se tend, on a eu deux symptômes cet après-midi, le président d'un côté, le ministre Emmanuel Macron, qui ont été mal reçus sur le terrain. Est-ce que vous ne craignez pas, Laurent Baumel, que le pouvoir finisse ce quinquennat dans un rejet peut-être violent de la part de ceux qui l'ont élu ? Il y a un risque, et c'est clair que vous parlez d'Emmanuel Macron, je considère aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est un handicap pour la gauche, pour la suite de ce quinquennat. Je pense notamment à tous mes collègues ou camarades qui sont engagés aujourd'hui dans des campagnes, dans les élections régionales. Vous allez plus loin que Jean-Christophe Cambélis, qui parlait de ministre d'ouverture, vous vous dites, un handicap. Oui, oui, je pense que François Hollande devrait s'en séparer. Aujourd'hui, c'est une question importante, parce qu'effectivement, avoir confié sa vision de l'économie et du droit du travail, puisque le ministre Emmanuel Macron déborde largement de son domaine de compétences et va sur toute une série de questions, et notamment le droit du travail, le champ social, avoir confié sa vision du droit du travail et de l'économie à un ministre qui n'a de cesse, si vous voulez, d'essayer de démontrer que les valeurs fondamentales et traditionnelles de la gauche sont obsolètes et dépassées, ce n'est pas la meilleure manière de recréer de la confiance dans les milieux ouvriers et employés qui se sont détournés peu à peu de la gauche. Mais vous vous doutez bien que Manuel Valls ne va pas rappeler Arnaud Montebourg à Bercy ? Non, mais moi, si vous voulez, j'exprime ce que je crois devoir exprimer. Je ne passe pas mon temps à faire des pronostics sur ce que vont faire les uns et les autres. Je dis simplement aujourd'hui ce qui me paraît être une réalité basique qu'Emmanuel Macron est en effet, par ce qu'il incarne, par ce qu'il développe, un problème et un handicap pour la gauche au pouvoir. Alors avant de parler de la crise à Air France, Laurent Beaumet, je voudrais qu'on écoute ce que disait ce matin Jean-Luc Mélenchon à Jean-Jacques Bourdin à propos des cinq salariés d'Air France interpellés chez eux et qui ont été déférés devant le parquet cet après-midi. On sait donc qu'ils seront jugés le 2 décembre. On écoute Jean-Luc Mélenchon. C'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ? C'est des trafiquants de drogue ? C'est des gens qui comptent se sauver avec de l'argent dans un paradis fiscal ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que les gens viennent et disent pardon notre bon maître, pardon notre seigneur, plus jamais ils nous recommenceront. Moi je dis aux gens recommencer. Pensez à ces cinq salariés. – Recommencer ? – Oui bien sûr. – Vous leur dites recommencer ce matin. – Oui. Il ne faut pas s'aider. Il ne faut pas avoir peur. Je suis avec eux. Vous savez quoi ? Je viens aller en prison avec eux. Vous savez quoi ? Je viens aller à leur place. Parce qu'ils ont des gosses à s'occuper. Et moi ça va, mes gosses ils sont élevés. Je viens aller à leur place. Vous avez entendu la radio ce matin ? Ils disaient ils risquent 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les gens doivent être glacés, ces pauvres gens, à la maison. La famille doit se dire « Mon Dieu, il va être en prison 5 ans ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? » – C'est une honte qu'on fait subir à ces salariés, disait ce matin Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez cette colère Laurent Baumel ? – Alors moi je ne les inviterai pas à recommencer parce que personne ne peut se satisfaire de ce type de violence. Mais effectivement je n'apprécie pas non plus qu'on les ait traités de voyous. Et je considère qu'il faut avoir une... – Manuel Valls, en l'occurrence. – Oui, mais le président de la République a eu un discours plus mesuré cet après-midi je crois à ce sujet. Il a dit ce qui doit être dit, c'est-à-dire que bien sûr il y a une violence qu'on ne peut pas cautionner, mais en même temps elle est la réponse à une forme de violence aussi sociale qui s'exprime aujourd'hui. Il faut bien comprendre que dans toute une série d'entreprises, les gens en ont un peu marre d'avoir le sentiment que le travail humain est traité comme une marchandise. Même si c'est au nom de la compétitivité, de la productivité, il y a toujours des arguments d'autorité qui sont amenés, mais qui ne sont pas discutés, qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas démontrés. Et les gens ont l'impression, vous utilisiez tout à l'heure la formule du rouleau compresseur, d'être face à un rouleau compresseur qui vient des directions d'entreprises. Et ça nous ramène au débat d'avant. Ils attendent aussi de la gauche au pouvoir, qu'elle sache de quel côté elle est. Est-ce qu'elle est dans la protection des salariés, des travailleurs ? Est-ce qu'elle cherche des solutions ? Ou est-ce qu'elle est effectivement du côté de la brutalité des directions d'entreprises ? Là je pense qu'il y a un vrai débat pour nous aujourd'hui. – François Hollande qui, je le précise, donc à Saint-Nazaire, a souhaité que l'avenir d'Air France préserve l'emploi. – Oui, j'ai trouvé qu'il avait des mots apaisants de ce point de vue-là. – Alors parlons de ce projet de budget 2016 que vous suivez de près à l'Assemblée. D'abord, grosso modo, Laurent Baumel, est-ce qu'il vous convient ou est-ce qu'il fait toujours la part belle aux entreprises au détriment des ménages ? – Oui, il fait toujours la part belle aux entreprises au détriment des ménages. C'est-à-dire que la correction qu'on essaye d'apporter, que le gouvernement essaye d'apporter à sa politique d'ensemble, elle reste très insuffisante. On est toujours en gros quand même dans une politique qui déverse des milliards d'euros vers les entreprises sans leur demander de contrepartie, sans cibler sur les entreprises qui ont vraiment besoin de ces aides. Je pense aux petites entreprises, aux entreprises exportatrices. Et d'un autre côté, évidemment on baisse un peu les impôts des ménages, mais c'est très insuffisant pour rééquilibrer, si vous voulez, les hausses d'impôts qu'on avait faites depuis des années. – Vous-même, les frondeurs, vous demandiez un rééquilibrage de 10 milliards. – Au moins, oui, c'est ça. – Vous en obtenez trois, quoi, en gros. – Deux, 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 on est loin du compte. Et en plus d'un point de vue économique, tout ça n'est pas satisfaisant, parce que si vous voulez, on a des entreprises dont les taux de marge s'améliorent, mais qui souffrent toujours d'une absence de carnet de commandes, parce qu'on ne leur amène pas de la consommation populaire, et parce que dans le même temps, on baisse les dotations aux collectivités locales, précisément pour financer ces baisses de charges vers les entreprises. Donc on a une politique économique qui ne fonctionne pas, et il ne faut pas s'étonner à partir de là qu'elle n'ait pas de résultat. – Du coup, je vous pose la question, vous, les députés frondeurs, allez-vous voter ce projet de loi de finances 2016 ? – Le vote aura lieu la semaine prochaine, il y aura eu une semaine de débat, on va voir comment ce débat évolue. – Vous pouvez imaginer un vote contre dans la mouture actuelle telle que vous est présentée ? – Si rien ne change, j'aurais du mal à imaginer un vote pour, mais on décidera mardi prochain de ce qu'on fait. – Un vote contre, c'est franchir le rubric, vous le savez, sortir vraiment de la majorité ? – On décidera mardi prochain de ce qu'on fait en fonction du contexte. Vous voyez bien aujourd'hui que le contexte, il évolue tous les jours, il est électoral, il est social, il est politique, et puis il y aura eu une semaine de discussion budgétaire qui comptera aussi dans notre appréciation. – Merci beaucoup Laurent Bommel d'être venu dans Europe Nuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada